Bonjour à tous, à Saint-Malo, on aime les animaux, surtout les chiens, surtout les gros chiens. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire assez connue, mais parfois mal connue, les chiens du guet. Soyez les bienvenus, sur cette chaîne je vous fais découvrir les coulisses de Saint-Malo, parce que juste derrière votre environnement quotidien se cache une histoire épique et une cité légendaire. Alors les chiens du guet, c'est une des anecdotes les plus connues de Saint-Malo, une des premières qu'on découvre quand on visite la ville, mais c'est aussi le sujet sur lequel on entend le plus d'erreurs, d'approximations, et parfois même des grosses bêtises. Les chiens du guet se promènent avec leur maître, et ils sont lâchés en liberté, tous les jours, seulement la nuit, dans les rues de la ville, sur les remparts, sur la plage, et ils mangent des gens. On va reprendre depuis le début. Le guet, c'est une institution chargée de la protection des biens et des personnes sur tout le territoire de la ville. C'est un peu l'équivalent d'une police municipale, en fait. En particulier, le guet est responsable de faire respecter le couvre-feu pendant la nuit. À l'intérieur de la vieille ville, il y a des gardes armés qui patrouillent. Le problème, c'est, à l'extérieur, sur le port, parce que le port est à sec, à marée basse. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets ici. Et donc, à marée basse, la nuit, dans le port, il y a des bateaux qui sont échoués, avec des cargaisons extrêmement précieuses, qui sont disponibles pour d'éventuels voleurs. Il faut protéger ces bateaux. Le problème, c'est que le port fait 900 hectares. C'est beaucoup trop grand pour envoyer des patrouilles humaines se promener à pied. Deuxième argument en faveur des chiens, c'est la corruption. Un garde humain qui se promène, vous pouvez toujours essayer de lui glisser un billet. Avec un chien, il n'y a rien à négocier. Et donc, le guet s'est doté d'une équipe cynophile, ce qu'on appelle les chiens du guet. Ils sont acquis très jeunes. Ensuite, il y a une phase de dressage, avec les chanetiers. Suite à quoi, ils intègrent la meute principale. Le nombre de chiens dans cette meute a été établi à 24 chiens. La race est importante. Il faut des chiens massifs pour être dissuasifs. Il semble qu'au début du système, au XIIe siècle, on ait eu des dogues de Bordeaux. C'est probable, mais on manque de sources fiables. Ce qu'on sait, c'est qu'assez rapidement, on change de race. On fait venir des dogues anglais, ce qu'on appelle aujourd'hui English Mastiff, parce qu'ils sont plus gros. Et donc, ce sont des dogues anglais qui vont protéger la ville jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Alors, évidemment, c'est un système qui demande pas mal de logistique. Le matin, les chanetiers sortent de la ville, vont sur la plage, rappeler leurs animaux à son de trompe. Ils les regroupent en les attachant à un poteau qui s'appelle le potesse-chien. C'est un grand poteau en bois muni d'anneaux et de chênes et qui était à l'emplacement du casino actuel, juste devant la ville. Une fois que les 24 chiens sont regroupés, ils sont ramenés en laisse, rentrent par la grand porte et s'en vont loger dans leur chenille pour la journée. Ils sont nourris le matin en rentrant au chenille pour garder de l'appétit le soir en sortant sur la plage. Le guet fournit aussi une maison d'habitation pour les chanetiers, qui était située à proximité des moulins collins. Il y a eu trois chenilles différents. L'un est encore visible aujourd'hui. Le premier chenille était quelque part dans cette rue. On ne peut pas savoir où exactement puisque les maisons ont changé. Mais le nom de la rue est resté. Le chenille de la Venelle aux chiens a été utilisé de 1155 à 1674. C'est celui qui a duré le plus longtemps. En 1674, les chiens déménagent dans un nouveau chenille qui est sous le bastion de la Hollande. Depuis le rempart, on descend un tout petit escalier. Vous avez une cour qui est fermée et qui est très pratique pour sortir les chiens. Et cette porte-là, c'était l'entrée du chenille principal. En 1703, les chiens déménagent et vont dans un local qu'on a construit en bois. D'ailleurs, on l'appelle la cabane aux chiens. A l'extérieur de la ville, auprès du potesse chien justement au niveau du casino actuel. Ils n'y resteront que 50 ans puisqu'un incendie détruit cette cabane aux chiens. Et à ce moment-là, ils reviennent dans leur chenille de la Hollande. Et ils resteront dans le chenille de la Hollande de 1751 jusqu'en 1770. Évidemment, ce système de sécurité coûte très cher. Il faut acheter les chiens, les nourrir, financer toutes ces constructions-là et le traitement des chenetiers eux-mêmes. Pour financer tout ça, il existe un impôt spécial que payent les habitants d'un tramuros qui s'appelle le pain des chiens, ou le droit de chiennage, ou encore le canavoine. C'est un impôt assez élevé, mais il se justifie parce que le contenu des navires que protègent ces chiens représente une véritable fortune. Les chiens sont empoisonnés le 7 mars 1770. Vous avez peut-être entendu une histoire tout à fait romanesque. Un officier, ou parfois un notable, enfin en tout cas quelqu'un d'important, était allé voir sa fiancée à Saint-Servant. Et comme il était très amoureux, il est resté trop longtemps. Et il a essayé de revenir à Saint-Malo par la plage à marée basse. Il s'est fait pourchasser par les chiens. Il a essayé d'escalader le rempart, mais les chiens l'ont attrapé. Et sous le regard terrifié de la population rassemblée sur le rempart, ils l'ont entièrement dévoré. A cause de quoi la population effrayée a décidé d'en finir avec les chiens du guet. La plupart des détails romanesques de cette aventure sont évidemment inventés. Ce qu'on sait, c'est que dans la nuit du 4 au 5 mars 1770, un jeune officier de marine, qui s'appelait Jean-Baptiste Hansker de Kerouarts, a effectivement été attaqué et tué par les chiens. Mais c'est pas le premier. Et pour les gens à l'époque, c'est pas grave. C'est même normal. Depuis 1155, les chiens attaquent, blessent et tuent les gens qui se trouvent sur la plage. Parfois, c'est justifié, c'était des voleurs. Et puis parfois, il y a des accidents et ils attaquent d'honnêtes habitants. La mort d'Hansker de Kerouarts a peut-être été la goutte d'eau, mais ça n'est pas la raison de fond. La vraie raison, c'est que le port de Saint-Malo, économiquement, est déjà en déclin. Il y a beaucoup moins de richesses dans les cargaisons des navires. Et donc, économiquement, l'entretien de la meute des chiens du guet ne se justifie plus. L'euthanasie des chiens du guet est décidée par le conseil de ville et exécutée par le guet en empoisonnant la meute le 7 mars 1770. Cette histoire des chiens du guet a marqué durablement l'imaginaire des Malouins et a encore aujourd'hui une symbolique très forte. On peut le voir en se promenant dans la ville, les plaques d'égout en fonte qui sont au sol, certaines sont armoriées. Et de chaque côté du blason de la ville, vous voyez les chiens du guet qui sont représentés. Une erreur fréquente, mais incompréhensible, ceci n'est pas un chien du guet. Un autre exemple, l'ensemble qui cangrogne, est créé en 1951. Il réunit un bagade et un cercle de danse bretonne. Il est d'ailleurs assez bien noté dans les compétitions internationales. Et lorsqu'il défile pour des parades, il est toujours précédé d'un chennetier avec ses chiens. Et d'ailleurs, son logo officiel représente un chien du guet. Si vous avez des remarques ou des requêtes, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par cette vidéo, n'hésitez pas à leur partager. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour la prochaine. Sous-titrage ST' 501